Le soir Tart Show, allez on y retourne, les bras cassés sont aux commandes, 19h21 sur TESO Radio. De retour sur TESO Radio, 19h21, il est 20h la suite de l'émission, la suite du soir Tart Show, vous pouvez retrouver bien entendu toutes nos magnifiques séquences réalisées avec beaucoup de professionnalisme sur Youtube à l'issue de l'émission. Nous sommes toujours avec Manal, est-ce que ça va toujours ? Écoute, dans votre studio il fait très chaud, j'ai l'impression d'être dans le bivouac dans le désert du Maroc. C'est une certaine préparation. Vous n'avez pas mis la clim à cause de ça, vous vous êtes dit j'invite une gazelle, pas de clim. On n'avait pas le budget. Les Maroc, les airs, on n'avait pas le budget, on s'est dit ambiance bivouac, mais l'ambiance. Ah j'adore, vous êtes super. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Le Kiki Bluff. Il a pris le melon là. Lui et sa denture. Oui c'est vrai, il a une belle denture. Ça va me faire mal, ils vont me vanner toute la journée. Il y a 15 jours, t'avais 55 ans, je ne sais plus quoi, t'avais plus de cheveux. Bonjour, bienvenue à TESO Radio, Julio. Il n'y a pas de problème, tu peux aller voir qui tu veux. Donc nous allons jouer au Kiki Bluff. Le Kiki Bluff, vous connaissez le principe, c'est simple. Chacune vont vous parler d'une anecdote. Il va falloir deviner si elle est vraie, si elle est fausse. Est-ce que vous avez compris ? Bonjour monsieur. Oui, on a compris. C'est une enveloppe, c'est de l'argent ? Non. Non ? Ah bah tiens. Non. Donc oui, je rappelle que nous sommes filmés pour une vidéo d'un YouTuber local d'Irson, dans le zéro de Julio Vigne, Julio, Julio Vigne, à suivre sur DJ Julio officiel sur YouTube. Le Kiki Bluff, ça commence, on commence par qui a une histoire comme ça, Nivek ? Au hasard, tu as une histoire ? Ouais, j'en ai pas une petite. Avec cette joie, j'ai hâte. Sous tes couteaux. Ah non, non, non. Jingle, avant, avant, avant. Quand tu veux. Tu l'as pas entendu, ce parrain, mais il va passer. Vas-y. En fait, c'était une fois, quand je bossais à McDo. C'était quand je bossais à McDo une fois, j'étais appelé dans le bureau du directeur. Parce qu'en fait... Passé à tabac. Non, il y avait un problème. Il faut savoir qu'avant, pour le mettre dans le contexte, j'étais les cheveux longs. Très longs. Oh ouais, c'est compliqué de se mettre dans le contexte. Oui, et puis en fait, on passe par les toilettes, tu sais, pour aller se changer et tout ça. Et puis en fait, avec mon petit sac et tout ça... Nivek, on est toute une équipe. Non, mais... Je suis tout seul à... En fait... Donc, longs cheveux, manteau noir. Oui, et mon petit sac pour mes affaires de McDo. Tout à fait. Et en fait, en passant, le directeur m'a appelé, il m'a dit, il y a un problème avec un client. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il me dit, avec ton petit sac noir et ton ensemble, comment tu étais ? Il t'a pris pour un terroriste. Du coup, il m'a demandé à ce que je te voie pour voir si je t'avais proposé une bombe. Oh ! J'ai proposé une grosse pêche. Ça date de quand, ça ? Ça date de quand, j'espère ? Ben, quand j'étais à McDo. Ouais, mais ça date de quand, précisément. Quand j'étais à McDo. Ouais, mais de quand ? Quel est le lien entre le manteau noir et les cheveux longs ? Je ne sais pas, apparemment, j'avais un ensemble qui ressemblait à un terroriste. À cette époque, je ne sais pas pourquoi. Il ressemble à un chinois, mais pas un terroriste ! Ah, je ne sais pas. Je connais la réponse, donc je ne m'en répondrai pas. Moi, je pense que c'est lui, parce qu'il a tellement de choses bizarres qui lui arrivent à Nilek. Toi, tu es un François Pignon. La dernière fois, il y a une voiture qui s'est arrêtée avec Saint-Gas, qui lui ont pété la gueule. Ah oui, mais ça, c'est affolant, c'est ça. Nilek, il y a reparté directement. C'était le kiki-boeuf de la fois dernière. Voilà, je pense que c'est vrai. Et le mec, il nous dit, enfin, donc Nilek, qui est là, « Oh, bah, je me fais passer à tabac assez souvent, écoutez. » Ça va vivre le sang, hein. Ça s'est calmé, ça, ça va pour ça. Quelles sont tes passions, Nilek, dans ta vie ? « Bah, écoute, me faire tabasser. » « J'adore me faire tabasser. » Je ne m'aimais rien, mais je ne sais pas. Les gens entrent avec moi, je n'en sais rien. Je ne sais pas, t'attire les bonnes personnes. Moi, je dirais que c'est vrai, parce que... Je dirais que c'est vrai aussi, mais je suis triste d'avance. Bah, ouais, c'est vrai. Par contre, il va falloir savoir que dès qu'il y en a un qui dit autour de la table, moi, je connais la réponse. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est une phrase qu'il ne faut plus dire, ça. Sébastien Stéphane, arrêtez de dire que vous connaissez la réponse. Si vous connaissez la réponse, c'est que vous connaissez l'histoire des gens. En fait, le problème, c'est qu'on se connaît tellement longtemps, tous les trois. On sait les anecdotes un peu de tout le monde. Taisez-vous quand c'est vous qui parle. Et finalement, la question qu'on se pose, est-ce que tu as vraiment posé une bombe ? Non, je vais juste poser mon sac d'affaires. Ah, t'as posé quand même quelque chose. Il a posé une prêche. Les affaires pour arriver à travailler, c'est tout. Et du coup, c'est depuis cette histoire que tu as arrêté McDonald's ? Non, c'est pour le jour où j'ai vraiment posé une bombe. Et depuis cette histoire, je me suis coupé les cheveux et j'ai jeté mon manteau. Oui, c'est vrai que tu as tout le fil. Et je mets des chemises de boucherot. Quand tu te coupes les cheveux chaudes comme ça, est-ce que tu penses à des gens comme moi qui n'ont pas de cheveux, alors que toi, t'en as quoi ? Je me dis, toi, t'as plus grand-chose à perdre, alors... Mais toi non plus, laisse-toi pousser les cheveux, fais des pics, fais quelque chose, fais une claque. Non, non ? Non, ça ne me plaît pas, ce style-là. Pas de souci. Vincent, une petite anecdote où nous allons essayer de savoir si tu dis vrai ou tu dis pas vrai. Ouais. Bonsoir. J'en ai plusieurs, donc je ne sais pas à laquelle choisir. Plouf, plouf. L'important, c'est de se dépêcher. L'important, c'est dit, croire. Si j'en ai une, c'était en vacances, en Haute-Savoie. T'as la chance de partir en vacances. T'as de l'argent. C'était à la montagne, du coup. Ouais. Haute-Savoie, ouais. Mais forcément. Du coup, on montait en haut. Forcément. On montait en haut. T'en es bien. J'en avais le chien. Hop, on est montés. Et bien sûr, au bout d'un moment, arrivé en haut, il fallait redescendre. Oh ! Mais, 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 le truc, c'est qu'il y avait un télésiège. Oui. Et comme j'avais un petit peu la flemme de redescendre à pied, parce que ça m'avait déjà pris du temps à monter, on va monter, voilà. Donc, je me suis dit, oh, je vais prendre le télésiège. J'ai demandé si je pouvais descendre avec le chien, avec moi. Et du coup, j'ai pris le télésiège avec le chien. Le chien est tombé. Non, je l'ai tenu quand même. Attends, j'attends la chute. Non, il n'y a pas de chute. Ah, d'accord. C'est quoi, la race du chien ? Est-ce que c'est fou ? C'est un épanol breton. Oh, bien. On a un télésiège. Moi, je dirais que c'est fou. J'attends bien. J'attends bien. Comme ça, par la race ? Et en bas, il y avait mes parents qui attendaient, oh, coucou, le chien. Ah, c'est faux. Pourquoi ? Quand on sait par exemple, ils se disent, oh, coucou, le chien. Bon, ils ont profité ça, coucou, le chien, mais ça les a fait marrer, quoi. Ils ont dit, coucou, j'ai peur, coucou. C'était pour dire que ça les a fait marrer. Moi, je dirais que c'est faux. Je crois que les chiens, tu peux les ramener dans les oeufs, mais dans le télésiège, je n'ai jamais vu de chien dans le télésiège. Ça paraît bizarre. Mais ça serait incroyable, ça serait marrant, mais... Eh bien, c'est incroyable parce que c'est vrai. Incroyable, mais vrai. Bruno Robles, c'est Sophie Fabier, ils sont avec nous. Ça ne veut pas dire, non ? Eh bien, d'accord. J'ai pris le télésiège avec le chien, et voilà. Moi, c'est le tierface où j'ai déjà peur de ne pas l'attraper, en général, mais quand j'arrive à l'attraper, je suis tellement fier de moi que c'est ce truc que j'arrive à faire aussi. Il ne faut pas le prendre à l'envers. Ben non, mais... Ah oui, oui. Vous faites bien de prédiser, parce que j'aurais tendance à laisser le télésiège arriver. Oh ! Masses ! Et une coloscopie, une ! Donc, tu vois les parents de Vince ? Salut, Vince ! Moi, c'était pour dire que ça les avait fait marrer, quoi. On fait un pubisme aux parents, comment ils s'appellent ? Jean-Paul et Marie-Lise. Jean-Paul et Marie-Lise, ils ont des noms tellement doux, tellement... Eh, t'as vu. Ils sont doux ? Ben, de marre-là. Ils sont très bons. Je t'adore. Sans toi, l'émission, Laura, et petite anecdote, église catholique. Non, non, je t'écoute. Église confession. Ça, c'était à l'époque où j'étais à la fac à Valenciennes, et donc, tous les jeudis, il y avait les fameuses soirées universitaires, les zinzins, etc. Donc, et moi, j'habitais dans une petite résidence universitaire et t'avais toutes les chambres, c'était exactement les mêmes, quoi. Donc, c'est tout, je pars, je rentre et tout. Tu vois le comté, c'est 4, 5 grammes à peu près. Je le vois tellement bien le comté, c'est 5 grammes dans chaque mois. Et donc, je commence à rentrer chez moi et tout. Donc, je passe par la salle de bain, je commence à lever mon t-shirt et d'un seul coup, je vois une brosse à dents et une bombe de mousse à raser. Mais je me dis, c'est pas à moi, ça, en fait. Mais je m'étais trompée de porte, au lieu de rentrer chez moi, j'étais rentrée à la porte d'à côté, chez mon voisin, en fait. Donc, je suis repartie discrètement. En fait, il s'est jamais réveillé. Tu aurais pu faire ta vie, tu aurais pu utiliser la brosse à dents. C'est ça, mais il dormait. En plus, il faut savoir que c'était vraiment des petites pièces de 12 mètres carrés, quoi. Tu avais juste la petite chambre, la salle de bain collée. Et il m'a jamais, à aucun moment, il a entendu, il s'est rendu compte de rien. On n'a même pas profité. Non. C'est faux. C'est faux. On n'a pas profité pour aller voir en dessous. C'est faux. On a vu que c'est vrai. Elle est enceinte. Non, non. Julio, il met tout le monde enceinte aujourd'hui. Bon, je dirais que c'est vrai parce que... Ça pourrait être agréable. On a prenez le sens à vous être vrai. Je pense que c'est vrai parce que t'as l'air animé parce que... Oui, c'est vrai. Tu vois encore la brosse à dents. C'est ça, je vois encore la mousse à raser. Je me suis dit, mince, c'est pas chez moi, ça. Qu'est-ce que tu fous, là ? Et quand... On se demande que t'as pas commencé à faire tes jambes et tout. Bah, monsieur, qu'est-ce que vous faites là ? Bah, c'est ma chambre. Oh, pardon. Bah, heureusement que je suis passée par la salle de bain parce que si j'avais été me coucher directement... Oups, pardon. Oups, monsieur. Bon, ça l'aurait peut-être pas réveillé quand même. Non, peut-être pas encore. Il a pu être une femme en dessous. C'est peut-être un trans. Faut dire, qu'est-ce qu'il a dit ? Parce que du coup, vu qu'il n'y a pas de micro, on ne peut pas... C'était une femme en dessous. C'était un trans. Ça aurait pu être pas mal. C'est Stéphane, une petite... Oui, alors, c'était il y a très longtemps. J'avais, quoi, 10-12 ans. J'étais au troisième étage d'un immeuble et en fait, je suis tombé sur un vieux matelas et j'avais une fracture du bras et du poignet. Je n'ai... En fait, je vais devenir cascadeur plus tard. Si tu connais la réponse, c'était toi. Toi, c'est pareil. Je suis pas au courant. Est-ce que c'est bon ? Tu es tombé du troisième étage de l'immeuble sur un vieux matelas, donc les trois étages en dessous, dehors, par le balcon ou... Oui, par le balcon. Et tu t'es fracturé le bras. Le bras et le poignet. Que le bras et le poignet. Et pourquoi il y avait un matelas ? La droite ou la gauche. C'est l'endroit. T'as eu quand même de la chance qu'il y ait un matelas en dessous. En fait, tu allais laisser le pompier. C'était voulu ou... Tu voulais te suicider, les gens t'ont aidé ? Non, mais je sais pas. Non, c'est faux. Comment tu es tombé ? Non, mais comment les circonstances que tu es tombé ? Matelas gonflable, matelas... Je suis penché. Ah, moi, j'en connais d'autres. Ils se penchent et ils tombent pas. Ah bon, c'est faux, alors. Je pense que c'est faux. Pourquoi il y aurait un matelas ? En plus, ils ne savent pas. Donc, c'est faux. Et puis, le troisième étage comme ça, en plus, un matelas, pile-poin, enfin... C'est ça ? Résidence en jour, aiguise, non ? Non, 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 bah, je dis, pour moi, c'était faux, après... Alors, c'est faux, et c'est vrai en même temps, parce que... Parce que je suis tombé, mais je suis... Il n'y avait pas de matelas. Je suis bien tombé, mais je n'ai rien vu. Sur le matelas ? Tu es vraiment tombé du matelas ? Enfin, du... Tu prends bien, toi ? En fait, il a mis... Il met toujours un matelas en bas de chez lui, comme si il tombe. Et pour moi, il y avait un matelas, ouais. Je ne sais pas. Et pourquoi tu es tombé ? Parce que je me suis penché un peu trop, puis voilà, je suis une bascule. Personne n'est mis de pousser derrière ? Non. C'est chelou, hein ? Bah, oui. Bon, bah, ok, d'accord. Notre invité, Manal. Est-ce qu'une petite anecdote fausse ou vraie ? Ça, on verra. Bah oui, alors, fausse ou vraie. Dans les dunes de Merzouga, alors, les dunes de Merzouga, c'est immense, très grand. Imaginez le désert, mais éternel, ça veut dire que vous ne voyez rien. Et donc, on se suit... Alors, il y avait deux 4x4, on se suit... Donc, il y a un équipage derrière qui nous suit, parce qu'on peut se suivre dans le désert, quand on est dans les dunes. Oui. Et là, on voit qu'on ne voit plus l'équipage qui est derrière. On se dit, il y a un problème. Comment ça se fait qu'ils n'avancent plus ? Donc, on s'arrête avec ma coéquipière Patricia. On regarde de loin, puis on voit qu'il y a 3 dunes. Vous imaginez, 3 dunes, c'est quand même très loin. Et on les voit là-bas, et on se demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils ne démarrent pas. Est-ce qu'ils ont un problème technique, ou quoi que ce soit ? Et il faut savoir qu'au raye des gazelles, on a le droit de s'entraider un. Ah ! Et là, sorti de Nulplard, mais sorti de Nulplard, deux gamins, deux petits gamins de 8-9 ans. Voilà. Et je me suis dit, tiens, pour essayer de communiquer avec l'équipage qui était à 3 dunes plus loin, parce qu'il faut y aller à pied, j'ai dit au gamin, écoutez, voilà, j'ai écrit sur un petit papier, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'avez-vous besoin ? J'ai donné ça aux gamins, ils sont partis en courant, ils auront déposé le petit papier, donc un peu comme un messager, et ensuite ils sont revenus avec la réponse, ils m'ont dit, on a besoin de pelles, on est tankés, et nous on est repartis avec nos pelles pour aller les aider. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Ah ! Attends, là, c'est deux petits gamins qui ont servi de messager, en quelque sorte, entre deux joueurs, enfin deux équipages. Ah bien ! Moi, je dis oui, parce que là-bas, ça m'intéresse fortement, parce qu'il y a rallye, pendant le Dakar, t'as toujours du public qui sont là pour aider au cas où... Dans les dunes de Merzouga, il n'y a rien, il n'y a rien du tout. On se demande bien comment ils sont arrivés. Oui, alors, il faut en mettre dans le contexte. Vu que c'est incroyable, je pense que c'est vrai. Oui, Sophie Fabier. Incroyable, mais vrai. Parce que c'est... Ça pourrait paraître faux, mais c'est tellement fou que j'ai envie de dire vrai. Mais ça pourrait aussi tellement être vrai que ça pourrait être faux. Non, mais ça paraît tellement fou que j'ai envie de dire vrai, en fait. Il n'y a rien, rien, rien du tout. Ça veut dire que... Rien, rien. Je veux dire, pour sortir de ces dunes, il faut des kilomètres et des kilomètres. Et eux, ils ont fait ça en courant, tranquille. Rassif. Moi, vu que c'est vrai. Il faut se décider. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin ? Oui, il faut prendre le micro. Bonjour, Kevin. Bienvenue. Tu as 16, 8 ans. Tu n'as pas mis une goutte d'alcool depuis 3 heures. Alors, je pense que c'est vrai. Bon, moi, je pense que c'est faux. Je pense que c'est vrai. Moi, je pense que c'est vrai. Merci beaucoup de me suivre. Moi, je dirais vrai aussi. Tout le monde vrai. Moi, je serais sur info. Eh bien, c'est vrai. Parce que... Allez, bim ! Pardon, ma belle denture, je me suis péniquée. Et c'est incroyable parce qu'il faut savoir que les enfants, quand vous êtes dans le désert, on ne sait pas d'où ils viennent. Ils marchent, ils sont avec leurs sandalettes. Ils ont la notion d'orientation et ils nous ont vraiment bien rendu service. Ah ouais. Et puis, en plus... C'est le désert qui m'a mis dedans. Ah ouais, non, mais de toute façon, ce qui est incroyable, c'est que de toute façon, on aurait été, nous, les aider, mais eux, ils courent plus vite que nous. En plus, ils sont chez eux. Ils sont dans leur élément, quoi. Donc, voilà. Donc, bien sûr, ils sont repartis. On les a récompensés. On leur a donné des petits bonbons, tout ça. Ah, vous avez ça dans la voiture. On les a dans la voiture. Des petits bonbons, des crayons, des cahiers, des petites choses comme ça. Enfin, des petites bricoles. Ils sont contents. C'est prévu, en fait. C'est un petit gamin qui peut nous aider. Non, mais c'est bien. C'est un hélicoptère qui dépose ses enfants. Laisse-t'à côté. Ils ont besoin d'aide ici. Ne nique pas le mythe, s'il te plaît. Merci beaucoup de vos participations. On va faire juste après. T'inquiète pas, je ne t'oublie pas. Pour la suite de l'émission, le Kiki Bluff, il peut déborder, tu sais, il n'y a pas de problème. Non, mais... Non ? Fais le déborder jusqu'à septembre. Non, non, tu m'es arrivé là avec ta poussette, sur TSO Radio. La suite de l'émission toujours avec Manal qui va participer au rallye des gazelles au Maroc. Et voilà. Donc, nous restons ensemble. A tout de suite sur TSO Radio. TSO Radio. La radio de la tirage Sambre-loise et au-delà.